Il paraît que la seule chaîne de télévision qui a eu l'audace, le courage d'évoquer ou bien de parler du sujet qui brûle sur la toile actuellement, c'est Ekinos Télévisions. J'ai suivi un débat sur cette chaîne et il y a un extrait qui m'a marqué. Un opposant et un membre du parti au pouvoir. J'ai vous fait écouter cet extrait, mais avant, je vous invite pour ceux qui sont nouveaux à s'abonner sur ma page. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est la chaîne du divertissement, c'est la chaîne de l'information et c'est la chaîne de l'actualité, ainsi que de buzz. Abonnez-vous et partagez la vidéo, surtout likez, parce que c'est ça qui nous motive et nous permet de chercher les informations pour partager avec vous. Alors les amis, on va écouter rapidement cet extrait et je vous prends après pour mon commentaire comme d'habitude. Écoutons attentivement. Qu'est-ce que cela suscite comme réaction ? On a observé que depuis lors, il n'y a pas une véritable réaction du gouvernement sur cette question. Il faut rappeler que la loi au Cameroun, notamment le cours du pénal, en son article 347.1, punit l'homosexualité. Qu'est-ce que l'intérêt de la fille du chef de l'État ? Je vais commencer par vous, excusez-moi, je n'ai pas prévu de vous poser deux questions, mais je voulais comprendre. Voulez-vous qu'on parle de l'homosexualité ou voulez-vous qu'on parle d'une dame ? La loi finit l'homosexualité au Cameroun. La fille du président de la République est dans cette chose-là, pour reprendre l'expression du président de la République. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-elle justiciable comme tous les autres Camerounais ? Je ne veux pas prévenir sur le cas du Shakiro, que tout le monde connaît, qui a été malmené, malmené en tegriffe, qui a été placé en détention et qui finalement a fui au Nigeria pour se trouver finalement aujourd'hui en Belgique après avoir obtenu un visa humanitaire. Qu'est-ce qu'on fera, la fille du président de la République qui a avoué officiellement ce homosexuelité ? Ce que je veux passer à la métaphore, c'est vous dire qu'il y a un principe qui a été bien pensé, c'est celui de la territorialité à la loi pénale. La loi pénale a une compétence territoriale, c'est-à-dire la loi pénale de la République. Elle s'applique aux faits punissables sur le territoire de la République. Et aux faits punissables sur le territoire étranger, à condition que le principe de la supposité soit observé, c'est-à-dire que s'il est punissable là-bas, que ce soit vraiment punissable chez nous. Donc, pour vous évoquer là, je me gêne beaucoup parce qu'en tant qu'avocat, je dois observer une certaine prudence. Je vous dis pourquoi j'observe la prudence. Votre l'émission est sur le bouquet canal. Vous avez dit qu'on vous suit dans des pays où on peut engager une procédure contre Mouatéguin, la voie d'induction sur ce bateau, une différenciation. C'est ça la procédure. Donc, lorsque vous me demandez de parler d'un citoyen, je dois observer une certaine prudence. La prudence de l'avocat que je suis, sachant ce que c'est. Sachant que lorsqu'une émission passe, partout où l'émission est suivie, la compétence territoriale peut s'appliquer. Et donc, par conséquent, vous pouvez-t-il observer une certaine prudence parlant d'une dame, parlant de l'homosexualité. Je dis que la loi Camfounaise interdit l'homosexualité. La loi Camfounaise prohibe l'homosexualité. Mais la loi Camfounaise a une vocation à s'appliquer sur le territoire de la République. Si l'homosexuale pose son acte sur le territoire de la République, la loi Camfounaise a effectivement vocation à s'appliquer. Dans le cas présent, vous comprenez que vous n'étant pas sur le territoire de la République, et la diversité culturelle existante, le monde étant divers, le monde étant comme il est, nous comprenons la position des Camfounais. Nous comprenons aussi, nous sommes dans un monde où il y a des règles qui varient d'un pays à un autre. Vous savez que dans certains pays, les propos comme ceux que vous tenez là sont pas issus de propos homophobes. Si quelqu'un qui est pratiquement libre de sa sexualité, vous venez ici et dites ce que vous dites là. Qu'est-ce qu'on a dit ? Quand vous dites que c'est puni sur le territoire de la République, ça s'arrête ici. C'est la loi ou pas ? Ici. Vous comprenez que, étant là-bas, ce que vous dites là, vous êtes poursuivi. Vous devez vous défendre. Moi, c'est vrai que je n'ai pas vocation à appeler un bédagrément par exemple dans la France. Parce que ce que vous ignorez, c'est que je connais comment ça marche, j'ai été étudié là-bas. Une petite plainte, et que vous devez venir à l'audience. Ça devient sérieux. Dans Matégan, comme une candidat des PC, je veux observer une certaine planche de ce sujet en vous indiquant que, oui, au Cameroun, l'homosexualité est punie. Ça a été rappelé par M. le Président de la République. C'est la loi de la République qui a vocation à s'appliquer. Sur le territoire de la République, en vêtue du principe enseignant des émanés de droit, c'est lui de la théorialité de la loi pénale. Ok. Alors, Aristine Mounon, quelle est la lecture que vous avez de cette actualité qui a défrayé la chronique, toute la semaine qui vient de s'en jouer ? C'était le principal sujet du débat sur les réseaux sociaux. Déjà, l'attitude de l'opinion publique camerounaise, les médias en particulier, en dehors du groupe La Nouvelle Expression, je n'ai pas vraiment vu un autre média prendre à son compte le traitement de cette information, de cette actualité. Et cela m'a rassuré qu'ici au Cameroun, il y a des sujets à risque pour certains, des sujets qui bénéficient d'une certaine immunité médiatique et que d'autres pourraient s'imposer comme des sujets bois blanc. Le cas de Chakirou avait décreté, le cas de Gaël et Nganamud avaient décreté, avec des débats comme celui d'aujourd'hui, dans des médias importants. Mais concernant le cas de la fille du chef de l'État, on a observé un silence assourdissant, très curieux. Un silence qui découle à la fois de la peur et aussi de la complicité clientéliste. Vous avez vu ou observé toute la gêne qui a animé Maigretekem tout à l'heure en parlant de ce sujet. C'est une complicité clientéliste. Il ne veut pas nuire à ses intérêts. Ses intérêts d'avocat et ses intérêts d'hommes politiques. Il préfère fermer complètement la bouche sur un sujet aussi grave. Vous avez également observé chez les acteurs de la société civile un certain mutisme très inquiétant. Il faut rappeler que ce sujet pouvait être banal s'il n'y avait pas l'image de la présidence de la République et aussi cette forte publicisation ou pas publicisation, médiatisation des pratiques homosexuelles. A la suite des premières images, il y a eu d'autres qui ont suivi, plus graves et plus choquantes. Alors, est-ce que la loi au Cameroun permet la forte publicité sur l'homosexualité ? Non. Est-ce que parce que c'est la vie privée que cela devrait être concrère à la loi ? Est-ce que c'est parce que c'est ma vie privée de rentrer dans un rapport sexuel avec une chèvre que cela devrait être toléré parce que cela serait ma vie privée ? Non. La loi ne connaît pas des vies privées du moment où elle reste très catégorique sur la situation. Mais revenons au cas, au statut de celle qui est aujourd'hui au devant de la scène dans ces choses-là. Docteur Song, vous voulez recouper la parole, c'est elle-même qui a donné la publicité à sa vie privée. Exactement. C'est à préciser. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment une saisie étanche entre la vie privée d'un homme politique et sa vie publique. C'est pourquoi nous préconisons toujours une certaine hygiène de vie qui cadre avec des ambitions politiques. La loi, je ne vais pas revenir sur ses dispositions, elle est formelle sur ses pratiques. Flagrant délit ou pas, je ne sais pas si, pour qu'on ne parte à craper un voleur qui est reconnu, il faut d'abord qu'on le trouve en train de voler. Je ne sais pas trop. Mais du moment où lui, il vous dit que je suis voleur, j'assume mon statut de bandit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore chercher dans le flagrant délit. La personne a assumé. Alors, la loi est claire et le président de la République, ainsi que sa femme et leurs enfants, doivent être les premiers à donner le temps pour ce qui est du respect des lois de la République. Deuxième chose, les valeurs collectives camerounaises, les valeurs de la société camerounaise, pour l'instant, ne doulèrent pas les pratiques hommes, hommes, femmes, les pratiques d'homosexualité, y compris la zoophilie. Jusqu'à ce jour, notre société ne doulèrent pas cela. Ça veut dire que même s'il n'y avait pas eu une loi qui pénalise l'homosexualité, les valeurs devaient pénaliser l'acte qui est en train d'être posé par la fille du président de la République. Et si, aujourd'hui, on n'arrive pas à dire le droit ou à engager même, ne serait-ce que des procédures, pouvoir clair, parce que Mecretéguem, lui, il est dans l'opérantoire, il parle de la territorialité. Est-ce qu'il a mené une enquête pour voir si Brindana n'a pas fait ça ici ? Pourquoi il est si affirmatif ? Il est si sûr de lui que ça s'est passé ailleurs. Il se base sur quel élément ? Or, les photos qui ont été envoyées, des vidéos, doivent être rapidement saisies par des enquêteurs pour donc voir clair et voir si, effectivement, ça s'est passé ici ou ailleurs. Et sur ce principe même, il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi, lorsque les activistes posent des actes qui n'arrangent pas Yaoundé, on les attend à l'aéroport de Simalène ? Pourquoi on ne dit pas qu'ils ont fait ça en Belgique, ils ont fait ça en France ? Pourquoi on les suit ici au Cameroun et on les craque ? Pourquoi ? C'est pourquoi je dis que pour une société qui se veut juste et équitable, il est important qu'on ouvre ne serait-ce qu'une procédure contre la fille du président. Si elle est malade, parce que certains peuvent convoquer cette hypothèse, et ce qui est également possible est qu'une malade mentale, on ne sait jamais. Si elle est malade, on ne sait pas que la République s'occupe d'elle. Parce que c'est notre devoir aussi de protéger l'image de l'institution qu'incarne le président de la République en disant qu'on ne peut pas accepter que la fille de notre président s'exhibe de manière ostentatoire dans une histoire qui est totalement réprimée dans notre pays, qui n'est pas également tolérée. Même si c'est détoléré, rien ne... N'est-ce pas ? Les relations hommes-femmes sont tolérées au Cameroun. Et M. Duval, allez dans le micro-vaux de la gymnastie de nuit sur les réseaux sociaux. Mais on va vous poursuivre. Donc ça veut dire que ça va même au-delà de la question de l'homosexualité pour convoquer la question de la culture publique. Donc je crois que M. Tegyen, qui veut la République exemplaire, devrait commencer par rappeler aux membres de son camp ou de son clan qu'il faut observer d'abord la loi et en plus observer les valeurs. J'ai dit bien que le Cameroun a ses valeurs. La France a ses valeurs. Vous avez peur. Pourquoi vous n'imposez pas la polygamie aux français ? Mais quand c'est le mot sexualité, vous commencez à avoir peur en disant non, vraiment, ils peuvent vous porter plein. Donc vous ne pouvez pas porter plein de français par rapport à leur position sur la polygamie. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 fois, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres bien et 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion. juste... Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501